Le 14 juillet sera placé sous haute surveillance cette année dans la région lyonnaise. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le dispositif de sécurité mis en place pour l'occasion puisqu'après les récentes violences urbaines, le gouvernement craint un regain de ces violences les 13, 14 et 15 juillet. Alors sur Lyon, il y aura des renforts de policiers, 250 policiers supplémentaires dans la nuit de jeudi à vendredi, 300 policiers et gendarmes supplémentaires dans la nuit de vendredi à samedi. Le RAID sera également déployé, les drones et l'hélicoptère de la Gendarmerie nationale seront également sur place tout comme la CRS-8, cette brigade spécialisée dans les violences urbaines sera sur Lyon aussi pour le 14 juillet. Et puis sachez que du côté des transports en commun, les bus et les trams seront à l'arrêt au plus tard à 22h. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Le dispositif extrêmement conséquent, à la fois dans son action, dans son nombre, dans sa technologie et dans ses actions d'interpellation et qui a montré ses preuves puisque au bout de 4 jours d'émeute, le calme est revenu d'autres pays, sera reproduit à l'identique avec même une augmentation de force du fait de la fête nationale et des très nombreuses festivités qui s'y roulent. Et c'est dans ce contexte que les policiers municipaux de Vénition ont décidé de se mettre en grève ce jeudi. Ils demandent à être armés comme c'est déjà le cas dans plusieurs communes du département. Lucie Nolorgue et Anna Pellissier. Lanceur de balles de défense, bâton télescopique, pistolet de calibre 9 mm. A Saint-Jeun-y-Laval, depuis octobre 2021, les policiers municipaux sont armés. Une volonté politique dictée par le contexte national après les attentats de 2015. On se rappelle aussi que les policiers municipaux sont souvent les primo-intervenants et que dans certains cas, ils n'étaient pas armés. Nous avons eu des pertes, notamment une jeune policière municipale à Paris lors des attentats. Et il a été décidé, en accord avec madame la maire très vite, de monter en puissance nos effectifs de police municipaux et ensuite de les armer de façon à ce qu'ils puissent intervenir sur des moyens standardisés avec la gendarmerie. A Vénitieux, pas question en revanche d'équiper les agents d'armes létales. La commune a fait le choix d'armer sa police défensivement. Ça veut dire effectivement les LBD, ça veut dire l'autizer, les bombes lacrymogènes, les casques, les boucliers, le gilet pare-balles, les jambières, parce que maintenant nous avons les tirs mortiers, on l'a vu ces derniers temps. Pour ce représentant syndical, il paraît pourtant indispensable d'offrir aux policiers de meilleurs moyens pour mener à bien leur mission. Il faut qu'on dote les gens que l'on charge de protéger leurs concitoyens, il faut leur donner les moyens. Et aujourd'hui, il y a des signes concrets, il y a des événements concrets qui montrent que les atteintes, elles sont de plus en plus violentes, de plus en plus graves, et elles sont faites avec des armes réelles. D'après la Gazette des communes, en 2020, 62,4% des communes du Rhône avaient déjà fait le choix d'armer leur police municipale. Le département du Rhône était placé, vous le savez, en vigilance orange aux orages ce mardi soir, mais finalement, les dégâts ont été moins nombreux que redoutés, notamment dans le Beaujolais, même si certaines vignes ont été touchées. Lauriane Pellau. On est sur une parcelle qui a été beaucoup plus impactée par la grêle, où on a environ 50% de dégâts. Yannick accuse le coup. Cette nuit, la grêle est tombée sur plusieurs parcelles de ce viticulteur. Conséquence, une bonne partie de ces vignes ont été détruites. Là, c'est un seul grêlon qui a fait le dégât sur une dizaine de baies. Voilà, donc on peut s'imaginer la taille des grêlons. Ce mercredi matin, il a dû protéger les grappes touchées avec des produits qui cicatrisent les baies et les protègent des maladies, afin d'en sauver un maximum. Le grêlon, il fend la baie en deux. La baie perd son jus. Et le risque, c'est qu'elle pourrisse et que ça contamine l'ensemble de la grappe. Donc le but, c'est que ces baies sèchent le plus vite possible. Et ensuite, les baies qui n'ont pas été impactées, elles, pourront se développer et prendre la place des baies séchées. Si le domaine de ce viticulteur a été fortement touché, ce n'est pas le cas de tous. Dans le Beaujolais, seulement 5 à 10% des parcelles ont été impactées par les orages. On était très, très inquiets parce qu'on nous annonçait vraiment des grosses cellules localisées. Et bon, finalement, dans l'ensemble, on a été quand même relativement épargnés. Et je pense qu'on peut être satisfaits d'avoir traversé cet épisode sans gros dégâts. C'est un soulagement jusqu'au prochain épisode. Les viticulteurs restent aux aguets. Ils espèrent le retour du beau temps pour assurer de belles vendanges. Aller à l'école pendant les vacances. Certains jouent les prolongations. 9000 jeunes sont inscrits cet été au dispositif École Ouverte. Au programme renforcement scolaire, mais aussi activités sportives et culturelles. Jatte Terlinck. A l'école des Bleuets, dans le 9e arrondissement, les grilles sont encore ouvertes un 12 juillet. Pour toute la semaine, ces courageux élèves ont décidé de jouer les prolongations. Le matin, révision sous forme de jeu. Et l'après-midi, activités cinéma ou encore arts visuels. Un programme allégé qui plaît aux petits écoliers. Hier et avant-hier, on avait fait un jeu en maths. Et on avait fait des groupes de deux et on avait gagné avec Wassim. Là, on n'est que 6. On a vu dans la classe, on est beaucoup plus. Du coup, là, c'est un petit peu mieux pour travailler et on peut mieux se concentrer. Moi, ça m'avance dans le travail. C'est un peu difficile de se réveiller le matin. Pas de grâce matinée, mais un réveil qui sonne une demi-heure plus tard. C'est vrai que l'année scolaire, quand même, se fait ressentir. La dernière période a été longue. Donc, les enfants sont quand même fatigués. Mais ce format de matinée, enfin de matinée de travail, leur permet aussi de faire d'autres activités l'après-midi. Fatigués, mais volontaires, les enfants avec des difficultés scolaires sont ciblés en priorité par le dispositif. Avant la fin des cours, les professeurs incitent les enfants qui ont des besoins d'apprentissage à bénéficier de ces dispositifs. Cette année, 9000 écoliers de l'Académie de Lyon participent au programme proposé début juillet et fin août. La suite. Autre option pour les parents qui travaillent, les centres de loisirs. Cet été, la ville de Lyon a mis en place un nouveau dispositif pour accueillir les 3 saisons. L'idée, c'est de varier au maximum les activités, sport, culture, initiation artistique ou encore découverte de la nature. Les enfants sont déjà conquis. À la maison, je m'ennuie. Et ici, je me fais des coffins. Je fais une course d'orientation. J'aime et je fais du sport. Le foot ou je fais des petites faces. C'est très bien, le sport, parce que ça fait de l'énergie. Je fais une maison avec des légos. On joue toute la journée. Il trône sur Bellecour depuis 1825. Louis XIV est devenu le symbole de la place. Pour tous les Lyonnais, en près de 200 ans, il a tout connu. La neige, la pluie, les canicules. L'heure est donc venue pour lui de se refaire une beauté et de quitter pour un temps seulement son pied d'estal. Victoria Solano. L'opération aura duré seulement une dizaine de minutes. 9,5 tonnes soulevées au total. La statue équestre de Louis XIV est descendue de son pied d'estal ce mercredi après-midi pour la première fois depuis presque 200 ans. L'œuvre de l'émo a été déposée sur le sol de la place Bellecour pour être restaurée des travaux puisque des parties de la statue sont notamment fissurées comme l'une des jambes du cheval. Un chantier exceptionnel qui va se dérouler sur la place Bellecour pour que le public puisse suivre l'avancée des travaux. Et c'est vrai que ça fait tout drôle aux Lyonnais de voir cette statue à même le sol. Ça me fait chaud au cœur qu'actuellement qu'elle soit basse et qu'ils vont la refaire à neuf. Ça fait super plaisir parce que c'est vrai qu'elle a été un petit peu abîmée. Et aujourd'hui, de la voir comme ça, ça donne chaud au cœur. J'habite Lyon depuis 58. Donc je l'ai toujours vu là et de la voir en bas, c'est déjà quelque chose. Et de la voir restaurée, c'est encore mieux. Voilà. C'est symbolique par rapport à la place Bellecour. Et c'est vrai qu'il y a des choses, c'est toujours là. Mais quand c'est plus là, ça manque. Ça manque. Une opération exceptionnelle qui devrait coûter 1,5 million d'euros. Les travaux de restauration devraient durer jusqu'au mois d'avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada